J'ai stressé sur l'ordinateur. Là, ça a l'air d'être OK. OK. Alors, Rachel, donc vous avez deux enfants, un de 9 ans et une petite de 4 mois. 4 ans. 4 ans ? Ah oui, 4 ans, pas 4 mois. 4 ans. Et donc, vous avez des difficultés au niveau des crises. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus pour que j'essaie de vous aider un peu ? C'est un enfant qui, dès qu'il n'a pas ce qu'il veut, il va faire une crise. Dès qu'on va lui rappeler une punition, encore comme hier soir, par exemple, on lui a rappelé qu'il était puni de regarder la télé parce qu'il n'avait pas été ça, parce qu'il avait fait des bêtises, etc. Du coup, ça va déclencher une colère. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut en dire, lui ? Quand on veut en reparler avec lui, en fait, il dit « Non, on ne parle pas de ça, sinon ça va de nouveau m'énerver. » D'accord. Donc, en fait, on arrive rarement à réussir le problème parce que du coup, et si on réussit, il y a toujours des excuses de toute façon, c'est pas de sa faute. ou voilà, il y a toujours des excuses, mais c'est jamais dit. Ok. Par rapport à ces crises, est-ce que vous avez repéré un petit peu, est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets, qui systématiquement vont déclencher des crises ? Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous driver sur toutes les crises qui sont possibles. On va essayer de faire un petit tour. Ça peut être vraiment un petit truc bête, comme, par exemple, il va décider de vouloir, je ne sais pas moi, aller manger quelque chose de précis, par exemple, je dis n'importe quoi, il va vouloir manger des lasagnes. Et on va lui dire que ce n'est pas possible. Et bien ça, par exemple, ça peut déclencher. Oui. Ok. Parce que c'est de la frustration, du coup, ça, je l'ai bien compris. Sauf qu'il y a des fois, enfin, quand il y a 6h30, il nous dit qu'il veut manger des lasagnes, c'est pas forcément faisable. Oui. Alors, ce n'est pas forcément que de la frustration. Les enfants à haut potentiel, si vous me suivez, c'est probablement que vous avez quand même quelques doutes, même si l'identification n'a pas été encore complètement faite. Ils ont besoin de contrôler. Pour faire barrage à leur anxiété, en fait, ils ont besoin de contrôler. C'est des enfants qui sont particulièrement anxieux, souvent, parce qu'ils ont une telle conscience du monde, et ils ont une telle conscience de ce qui se passe autour d'eux que ça génère beaucoup d'anxiété, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas le gérer émotionnellement. Donc, ils vont se rendre compte de tout ce qui se passe autour d'eux. En ce moment, par exemple, au niveau du confinement et puis de cette maladie, ils entendent tout, ils perçoivent tout, ils comprennent tout. Mais émotionnellement, ils ne peuvent pas le gérer parce qu'ils sont encore jeunes et que leur cerveau, il n'est pas mature pour gérer tout ça. Donc, ça va générer beaucoup d'anxiété. Et cette anxiété, ils vont essayer d'y faire barrage en contrôlant le monde qu'il y a autour d'eux et en voulant tout décider, en voulant tout contrôler. Donc, parfois, je ne sais pas si ça peut être le cas chez vous, mais parfois, ce genre de discussion autour du choix des repas, autour du choix de l'habillement, autour du choix du programme de la journée, ce n'est pas une simple volonté de s'opposer à vous, c'est un besoin de contrôler pour apaiser son angoisse. Est-ce que ça peut vous parler, ça ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement. Après, du coup, l'idée, ça pourrait être de voir dans votre journée à quel moment il pourrait avoir un espace où, effectivement, il décide. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Quand on lui demande de jouer tout seul, il peut décider de jouer à ce qu'il a envie. Oui, alors, il peut y avoir ça, effectivement. Alors, on arrive avec le confinement, on arrive avec le confinement, effectivement, à ce qu'il passe plus de temps en sachant qu'avant. Oui. Et il me semble, sous vos conseils, lors d'une vidéo, je ne sais plus si c'était avec vous ou si je cherchais sur Internet, on disait, effectivement, de faire une liste, de passer dans chaque pièce, c'était vous, dans chaque pièce et de noter sur une feuille tout ce qu'il pouvait faire seul. Effectivement, ça, c'est un outil que j'ai mis en place très vite quand j'ai découvert et c'est vrai que ça marche relativement bien. Maintenant, c'est un enfant qui s'ennuie, qui a besoin d'être tout le temps avec quelqu'un. Je pense que ça fait partie un peu des critères des enfants au tout potentiel. Donc, il est quand même très demandeur. Voilà, il tient. Il tient. Il doit tenir maximum une heure, je pense, et encore. Et au-delà, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose avec nous. Et si ce n'est pas nous, c'est sa soeur. Sauf qu'avec sa soeur, une heure, c'est déjà beaucoup s'il y arrive. C'est déjà pas mal. Il y a plein d'enfants qui n'arrivent pas à tenir aussi longtemps qu'une heure tout seuls, à s'occuper seuls. Après, effectivement, l'idée de la liste d'activités que je vous avais donnée, ça peut être un bon support. Mais il y a autre chose chez beaucoup d'enfants et j'entends un peu ça dans ce que vous m'expliquez de votre enfant, c'est cette volonté d'être considéré comme un grand. Voilà. Et du coup, de pouvoir décider un peu au même titre que les adultes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi vous, vous pouvez décider du repas et pourquoi lui, il ne pourrait pas décider. Mais il ne le comprend vraiment pas. Là encore, ce n'est pas juste une volonté de s'opposer à vous et de vous énerver. C'est juste que peut-être qu'il ne comprend simplement pas cet écart entre le statut de parent et le statut d'enfant et du coup, ce que vous, vous décidez, ce que lui, il décide. Alors peut-être... avec les adultes, il va plus être attiré par des enfants plus grands ou par de faire des choses avec des adultes. Dès qu'il peut, là, il va avec le voisin faire des choses, bricoler, etc. Alors que nous, on fait aussi, plutôt que d'aller jouer, par exemple. Oui, c'est ça. Il va même choisir de faire, quand je lui dis, bien, on fait quelque chose, il va me dire, non, non, j'attends la voisine parce qu'elle m'a dit qu'à telle et telle heure, on va faire quelque chose ensemble, on va arracher les mauvaises airs. Alors je dis, je te propose de faire quelque chose ensemble. Tu me demandes de faire des choses et maintenant, tu refuses. Alors du coup, c'est aussi un petit peu déroutant parce qu'après, quand lui, il va décider de faire quelque chose, moi, je ne vais plus forcément être disponible ou je n'aurai plus envie ou je restais toute seule et du coup, ça va de nouveau engendrer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en même temps, il a des envies et des besoins de grands et donc d'être en dehors de vous, de vivre des expériences en dehors de vous et c'est bien normal quand on a neuf ans, on va chercher aussi de l'expérience à l'extérieur et en même temps, il y a cette immaturité qu'on sait que chez les enfants à haut potentiel, il y a une espèce de dyssynchronie entre leur capacité de gérer émotionnellement les choses et puis, parfois, une grande maturité pour d'autres choses. Donc là, on sent ça, on sent cette envie d'aller explorer le monde ailleurs et avec la voisine, même si c'est pour faire la même chose qu'avec vous, mais c'est aller explorer de l'extérieur et puis, en même temps, si vous, vous avez fait sans lui, il y a le côté petit garçon qui va se sentir abandonné, rejeté, etc. et du coup, la crise va éclater. Du coup, peut-être que l'idée d'un... peut-être qu'un outil qui pourrait être intéressant pour ça, c'est vraiment d'organiser un planning de la journée. On avait fait la première semaine de confinement parce qu'on était confinés depuis le 9 mars parce qu'on était tous les trois avec mon conjoint à travailler et une fois que mon conjoint a pu travailler, du coup, on était aussi un petit peu cool parce que finalement, comme on a deux enfants, chacun se fait plus d'un. Du coup, on se réveille aussi plus tard, ils se couchent un petit peu plus tard. C'est un petit peu plus cool. Et là, avec les deux semaines de vacances, encore plus. Donc, je me dis qu'effectivement, la semaine prochaine, il faut essayer de reprendre peut-être des vacances alors que moi, j'en étais vraiment arrivée de 8h30 à telle et telle heure. On faisait télé, petit déj, etc. De telle et telle heure, on faisait ce bras. On s'est passé. Tout était bien planifié et oh mon Dieu, si je ne respectais pas, alors là, c'était une catastrophe. Mais effectivement, j'avais l'impression que c'était un peu plus... C'était peut-être un peu plus facile. Oui. Je pense qu'on a tendance, nous et tous les parents, quand on n'a pas le choix, on met ce planning-là en place parce que de toute façon, c'est là avec le télétravail, comme vous le disiez, il n'y a pas d'autre solution que de régler la vie familiale comme ça. Et puis, quand on pense que les choses vont être un peu plus souples, on se dit, on retrouve un peu de liberté et en fait, encore une fois, ça peut générer de l'anxiété et de l'angoisse chez les enfants parce que du coup, ils n'ont plus de rythme repérable et ça, ça peut être déroutant. Il a besoin de savoir tout le temps. C'est un enfant, on va terminer le repas de midi, on est à table à midi, on va déjà dire qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ? Oui, voilà, c'est ça. C'est tout le temps. Je vous rassure, le mieux aussi, en se levant le matin. Moi aussi, oui. Et c'est vrai que c'est usant parce que déjà, nous, souvent, on ne sait pas ce qu'on va forcément faire, surtout là, dans ces périodes un peu spéciales. Et à côté de ça, des fois, oui, on aura envie de faire des choses ou si alors, on a eu malheur de dire qu'on allait faire quelque chose. Ah, il faut le tenir. Mais alors, il faut le faire tout de suite alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a prévu de faire mais pas forcément le jour même. Mais alors là, oui, il faut le faire tout de suite. Oui. C'est pour ça que peut-être, ça pourrait être intéressant que vous essayiez de trouver un juste milieu entre cet horaire qui a été très strict et qui du coup, vous, vous enfermez aussi dans un emploi du temps qui peut-être n'est plus adapté pour vous aujourd'hui parce que moi, ce que je défends beaucoup aussi, c'est que c'est important de tenir compte des besoins de votre enfant et puis d'essayer d'y répondre. Mais c'est aussi important de prendre soin de vous en tant que parent et de ne pas devenir complètement prisonnier non plus des besoins de votre enfant. Du coup, l'idée, ça pourrait être d'essayer de faire un emploi du temps mais qui serait beaucoup plus souple que le premier que vous aviez fait avec simplement les temps où il va être en activité libre, où il va pouvoir faire ce qu'il a envie et tout seul parce que vous, vous n'êtes pas disponible sur ce temps-là. Un temps où vous êtes disponible, même si c'est qu'une heure dans la journée, vous voyez ce que je veux dire en séquençant des temps. Pas forcément en disant ce qu'il va y avoir à l'intérieur si vous ne le savez pas mais en tout cas, déjà séquencer des temps et puis qu'il apprenne petit à petit que votre disponibilité, elle est de telle heure à telle heure et que si lui, il ne veut pas s'en saisir, elle n'est pas reportable parce que vous, vous avez d'autres choses après. C'est un peu ce qu'on fait sauf qu'on ne l'écrit pas. Par exemple, en début d'après-midi, après le repas, sa soeur, on a de la chance qu'elle t'a fait encore des sièdes, on va y aller à la sieste et pendant ce temps, sans mon mari, très souvent, mon mari s'est impliqué en télétravail au moins une heure, un petit peu plus et moi, du coup, j'en préoccupe de faire des choses, voilà, mon bureau, parce que je suis aussi en libéral, donc d'avancer dans des travails, voilà, à l'ordinateur et à ce moment-là, on lui dit, par contre, voilà, maintenant, moi, je lui dis jusqu'à, il est une heure et demie, je lui dis, au moins jusqu'à deux heures et demie, trois heures, tu t'occupes, tu fais des choses tout seul. Alors, des fois, ça marche, il va s'occuper et des fois, toutes les cinq minutes, il va revenir, il va me dire que je lui dis sans doute. Est-ce qu'il sait ce qu'il va y avoir après ? Non, pas forcément. Je lui dis qu'on va faire quelque chose ensemble comme dans la matinée, à un moment, je vais lui dire, va bien, je vais avec toi mon achat, on fait quelque chose ensemble et après, je lui dis, bon, maintenant, voilà, je redescends, je vais faire quelque chose avec Emma ou je vais préparer le repas. Je pense vraiment que ça pourrait l'aider que les choses soient affichées, oui, affichées dans le sens où on salue, quand il revient vers vous sur le temps, par exemple, où il doit être en activité seul parce que vous êtes occupé à autre chose, soit du télétravail ou de la petite sœur ou un moment pour vous parce que vous y avez droit aussi dans une journée, ça peut être intéressant du coup de le renvoyer à son emploi du temps plutôt que de, sans arrêt, parce qu'il va revenir vous solliciter systématiquement, de lui dire, tu retournes voir et est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est le moment de ça ? Mais ce qui est dommage, c'est que quand on met des choses comme ça, des règles en place, que ce soit aussi bien avec le planning que j'avais fait, avec différentes choses, en fait, sur le moment, il va s'en servir beaucoup. Donc, même les différentes, là, on avait fait une fiche avec effectivement toutes les pièces, tout ce qu'il pouvait faire tout seul. Au début, il va trouver ça super. Donc, on l'a fait ensemble, c'est lui qui a écrit, voilà, il a fait plaisir à le faire. La première semaine, il le prenait. Dès qu'il s'en est, il me disait, maman, regarde, tu passes à côté de ma femme, maintenant, tu peux aller faire ça, je vais faire ça. Et en fait, ça a duré à peu près une semaine, allez, peut-être deux, et je ne suis même pas sûre. Et ensuite, c'est déjà, ça passe un peu déjà dans les oubliettes. Oui, parce qu'il y a une... Alors, des fois, parce que c'est acquis, mais des fois, pas. Des fois, en fait, c'est juste que du coup, il a zappé, que ça ne l'intéresse plus. C'est ça. C'est à ce moment-là où c'est à vous de tenir. Alors, je sais que c'est difficile, mais quand on vous parlait des règles tout à l'heure, des sanctions, et même pour ce genre de choses-là, si vous avez défini que sur un temps, vous avez fait la liste avec lui, il sait ce qu'il peut faire, il faut tenir sur, non, tu ne reviens pas à me demander toutes les cinq minutes parce que tu as ta liste qui a été faite. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut rester... L'idée, c'est vraiment d'arriver à rester à la fois ferme et bienveillante. C'est-à-dire que votre décision, quoi qu'il arrive, vous la tenez. Si vous avez décidé que pendant 45 minutes, il doit s'occuper tout seul ou si c'est une heure, à voir après avec ce que vous sentez capable. Si vous pensez qu'une heure, c'est trop pour lui, il faut descendre un petit peu. Mais il faut y tenir en disant, non, je ne suis pas disponible. Donc, tu retournes à ta feuille et tu vas voir ce que tu peux faire. Parce qu'effectivement, dans un premier temps, la nouveauté, ça les attire parce que c'est stimulant, quelque chose qui est nouveau. Et puis finalement, après, ça rentre dans une routine qui les ennuie et puis ils ne s'en saisissent plus. Alors ça, c'est vrai pour les enfants au potentiel, mais c'est vrai pour tous les enfants, je vous rassure. Comme vous dites, ils passent à autre chose assez rapidement. Donc, ce qui est important quand vous décidez de mettre un outil en place, quel qu'il soit, c'est de toujours vérifier qu'il vous correspond à vous aussi. C'est important. Pas que à lui. et puis il faut le tenir. Et s'il vous correspond, vous n'aurez pas de mal à le tenir en plus. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Je fais juste une petite aparté dans nos discussions parce que je vois qu'il y a du monde qui nous a rejoints. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir dans la conversation, à allumer vos caméras, allumer vos micros. Alors, la conversation est enregistrée. Donc, ceux et celles qui veulent rester anonymes, vous n'êtes pas obligés de participer. Mais par contre, si vous avez envie d'intervenir, vous parlez avec Rachel des différentes crises et des frustrations, des difficultés aussi parfois à tenir les choses, n'hésitez pas à activer votre micro en bas à gauche de votre écran, à activer votre vidéo et puis à nous rejoindre dans la conversation si vous en avez envie. Voilà. Alors, je vois que... Oui ? J'ai une question un petit peu, enfin, peut-être bête ou je ne sais pas. Il n'y a pas de question bête. Ça n'existe pas. mon mari avait installé une caméra dans la cuisine qui donne un peu accès à la cuisine à la salon. Oui. Quand on était partis en vacances, voilà, il l'a laissée. Et hier, du coup, il était en crise et du coup, via son téléphone, discrètement, il a enregistré via la caméra ce qui s'était passé. Juste, alors... Allez-y, je vous écoute. Oui, pardon, je crois que vous ne m'entendiez plus. Et du coup, on se posait la question si c'était judicieux de le mettre face à son comportement une fois que c'était passé. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait du coup ? En fait, il était en pleine crise. Il était en train, voilà, il ne me tapait avec son doudou, il criait, il disait qu'il n'était pas content. Enfin, il était en opération donc il mûrlait et du coup, on l'a filmé. Du coup, je pensais lui montrer pour voir qu'il pouvait se rendre compte de l'état dans lequel il se mettait. Alors, c'est des choses que moi, j'ai fait dans le cadre de mon travail d'éduc. Je n'ai jamais eu à le faire avec mon fils mais c'est vrai que je l'ai eu fait dans mon travail d'éduc. Ça peut être intéressant. Après, il faut que il faut que vous vous anticipiez à quel point ça peut être violent pour lui ou pas. C'est-à-dire, quelle est votre intention ? C'est ça en fait. De prendre conscience de son état et qu'il arrête de se comporter comme il se comporte. Oui. Mais du coup, ça mérite un accompagnement c'est-à-dire quand je vous dis quelle est l'intention, c'est je te montre ça parce que je pense que tu ne te rends pas compte de ce que ça me fait vivre. Et moi, quand je te vois comme ça, voilà ce que ça me fait ressentir. Et toi, quand tu te vois comme ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir ? Il faut que ce soit accompagné d'un travail sur qu'est-ce que tu ressens quand tu te vois comme ça, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre à la place ? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble quand tu es très en colère ? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de faire ça ? Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait derrière. Si c'est simplement le mettre face à ça, ça peut être violent, ça va l'être. C'est même ce qu'on cherche puisqu'on cherche un électrochac, soyons honnêtes. Mais si on ne propose rien à la place de ça, l'enfant, il va se sentir complètement démuni parce qu'il ne sait pas quoi faire autrement. Mais après, je pense que c'est des enfants qui ne se rendent même pas compte dans l'état dans lequel ils se mettent. Non. Et des fois, pour pas grand-chose, alors des fois, j'arrive à le faire redescendre rapidement mais parce que, tout simplement, j'essaie de passer à autre chose alors qu'en fait, je n'aurais pas envie, j'aurais juste envie de le punir et de me donner des fois une bonne essai et de ne plus le voir. Mais des fois, pour réussir à redescendre et que ça partait en live parce que peut-être qu'il y en a déjà eu et que j'en peux plus et que je n'ai plus envie, je vais réussir à passer à autre chose, me parler d'autre chose et du coup, j'ai une chance sur deux que du coup, ils réussissent effectivement à zapper et à ce que ça s'envenie pas. Mais je vois que on ne peut pas le faire tout le temps, ça. Non, d'abord, on ne peut pas le faire tout le temps. Après, vous avez raison dans le sens où, à haut potentiel ou pas, le cerveau des enfants, il est immature, on le sait, il est en cours de construction. Donc, quand il est soumis à ce qu'on appelle une tempête émotionnelle, qu'elle soit liée à un trop plein d'émotions ou qu'elle soit liée à la frustration d'un de ses besoins, le cerveau reptilien, donc celui qui assure la survie de l'enfant, il va se mettre en action pour pouvoir réagir à tout ça. Et la partie du cerveau qui lui permet de réfléchir et de raisonner, elle va se déconnecter. Donc, il n'est plus que émotion, il ne peut plus penser. Donc, quand vous dites il ne se rend pas compte, non, il ne se rend pas compte parce que la partie de son cerveau qui lui permet de réfléchir, elle n'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est déconnecté. Donc, du coup, effectivement, ils ont besoin de retrouver du calme pour que les deux parties du cerveau reconnectent et qu'ils puissent à nouveau être dans de la réflexion. Et pendant cette phase où les deux cerveaux ne sont pas connectés, c'est à nous, parents, de prendre le relais de cette raison. Alors, effectivement, c'est difficile, c'est difficile pour vous, c'est difficile pour tout un tas de parents, pas que pour vous. C'est difficile d'avoir un enfant à haut potentiel et d'accompagner un enfant à haut potentiel et les crises, elles sont très difficiles à gérer. Maintenant, c'est comment vous, vous pouvez à la fois vous préserver vous, le préserver lui, éviter les violences éducatives parce qu'elles ne font que renforcer le sentiment d'injustice des enfants et elles ne vont pas vous aider dans la confiance, dans la relation de confiance que vous avez besoin de créer avec votre enfant. Donc, du coup, dans ces moments-là, peut-être que ce qui est intéressant, OK, votre enfant, lui, il ne peut pas trouver une solution à ce moment-là. Il est éclaté et il ne peut pas revenir. Moi, j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce moment-là pour arriver à garder votre calme ? Ça va dépendre de ce qui s'est passé le reste de la journée parce qu'il y a des fois une autre rumeur à la base parce qu'il y a des fois où, effectivement, on est tolérant et il y a des fois quand ça a commencé déjà au petit déjeuner où il s'est pris la tête avec sa soeur parce qu'il voulait une chaise et elle voulait l'autre et elle voulait la même. Voilà, ça a commencé déjà mal. Donc, il y a des fois où, effectivement, il faut ça s'accrocher et on est deux. Et si ce n'est pas moi qui pète un plomb, ça arrive des fois que c'est mon mari du coup qui s'énerve et qui n'en peut plus et qui lui crie dessus et qui lui dit le mal parce que, à part, voilà, ses soucis de haut potentiel, c'est un enfant du coup qui, quand il est méchant, qui est très méchant dans ses propos à dire des gros mots, des choses comme ça alors que nous, on fait attention de ne pas en dire, de taper, d'être violent, de m'en foutre une, voilà, pas au niveau du visage mais parce qu'il est encore trop petit mais on se dit mais plus il va grandir, qu'est-ce que ça va être ? Alors, c'est certain que c'est certain qu'il faut que vous posiez un interdit qui soit non négociable sur la violence en tout cas physique et même verbelle. Le problème, c'est que sa soeur, elle fait, sa soeur du coup reproduit la même chose dès qu'elle n'est pas contente, elle va lui en coller une ou elle va le passer ou elle va le taper ou... Du coup, c'est quoi les conséquences quand il se passe ça ? Quand un de vos enfants se met ? Ils sont punis tous les deux. Ils sont punis, ils vont dans leur chambre tous les deux alors la petite, elle, elle y va généralement sans trop râler parce que voilà, elle va dans sa chambre du coup elle fait sa vie. Lui déjà, pour qu'il accepte d'aller dans sa chambre et de se calmer, c'est déjà difficile. C'est un enfant déjà à un, deux ans, quand on le punissait et qu'on lui disait de rester dans sa chambre, il ne restait pas. Et encore maintenant, c'est difficile. Rachel, il faut que vous compreniez que la punition, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas avec aucun enfant et encore moins avec un enfant à haut potentiel. ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour plein, plein de raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer là, mais ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et ça n'apprend rien. Donc, en fait, quand on est dans un système de punition, comme vous dites, la petite, elle a intégré que quand elle a ce comportement-là, elle va dans sa chambre. Elle lui va assez facilement parce que c'est devenu une routine. mais ça ne l'empêche pas le lendemain de reproduire le même comportement et de retourner dans sa chambre et le cycle repart. Et pour le grand, il y a non seulement ce cycle qui s'est mis dans une phase d'habitude, la conséquence, elle n'est pas si terrible parce qu'aller dans sa chambre, ce n'est pas non plus, j'imagine que chez vous, ce n'est pas le bagne non plus. Donc, je ne pense pas que sa chambre soit un lieu très difficile à vivre et en plus, il n'apprend rien. Il n'apprend rien. Il a mal agi, il est exclu, mais il n'a rien appris. Donc, l'idée par rapport à ces violences-là est peut-être de vous concentrer pour l'instant sur ces questions-là parce qu'on ne peut pas tout résoudre en tant que parent, on ne peut pas essayer de traiter tous les problèmes en même temps. Il faut vraiment que vous essayez de vous en choper un et vous vous dites celui-là, on y met le paquet jusqu'à ce qu'on soit venu à bout et puis quand on sera venu à bout de ça, on passera à autre chose. On avait un moment quand il était suivi par la psychologue où le problème était vraiment effectivement la violence envers moi-même et en même temps, c'est un enfant qui est très fusionnel avec moi. Il est très maman, il vous dit des câlins. Voilà, on est très, très fusionnel. et on avait réussi à ce que ça se tasse un petit peu cet accès de violence et en fait, c'est revenu. Alors moi, j'ai envie de vous aider un petit peu sur cette question de la violence parce que ça, c'est très difficile à vivre pour les parents, c'est très difficile à vivre pour les petits frères et les petites sœurs et puis ça crée vraiment une ambiance de vie de famille qui est compliquée. sur cette question de la violence, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce que votre enfant essaye de vous dire par ce comportement-là quand il se met dans cet état-là. C'est-à-dire, il est en colère, j'imagine ? Est-ce que c'est quand il est en colère qu'il a des... Pas forcément. Après, des fois, ça va déclencher. En fait, il va juste aller passer à côté de sa sœur et la pousser ou lui faire un petit truc dans l'oreille ou dans le cou et ça, ça va l'énerver à la fondée. Il fait la même chose d'ailleurs à l'école. En classe, il est tout le temps en train de titiller tout le monde mais ce n'est pas lui. Si lui, il ne fait rien, il est gentil. Et du coup, par exemple, chez sa sœur, ça va être juste un petit peu pour l'embêter mais ça va déclencher. Elle, elle va se retourner, elle va le passer ou elle va le passer. et il dit du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la retrouver parce qu'elle ne l'a pas fait. Et du coup, ça va partir en live. C'est ça. C'est ça. Je pense que ce petit garçon, il cherche beaucoup d'attention. Il cherche l'attention, votre petit garçon. À tout prix et même si avoir de l'attention, c'est être puni, néanmoins, j'ai eu de l'attention. Peu importe quelle forme d'attention. Vous savez, les enfants qui sont maltraités que j'ai suivis dans mon travail d'éducatrice pendant des années, ils préfèrent être en famille même s'ils se font taper dessus parce qu'ils ont l'attention de leurs parents. Un enfant, il est prêt à tout pour avoir de l'attention. Donc, même si ça va déclencher chez vous de la colère, de la punition, il aura réussi à capter votre attention et finalement, c'est ce qui prime pour lui. Sauf qu'il faut qu'il apprenne qu'il peut avoir votre attention autrement et que cette façon en tout cas de l'obtenir, elle n'est pas acceptable dans votre famille. Ça veut dire qu'il va falloir, moi je vous invite dans les jours qui viennent à réunir vos enfants avec votre mari, à vous réunir tous ensemble et à vous dire à partir d'aujourd'hui, ce comportement-là, alors soyez très précis, les giclettes dans l'oreille de la sœur, aussi les comportements de la petite sœur, il ne faut pas le stigmatiser lui. Vous pouvez vous aussi vous mettre un challenge en disant moi quand je crie ou moi quand je fais ceci ou moi quand je fais cela et on va décider d'une conséquence pour ça et la conséquence, ça ne va plus être d'aller dans la chambre. La conséquence, ça va être dans un premier temps d'aller se calmer si la crise a éclaté, de chacun de retrouver son calme. Alors on fait une liste de comment est-ce qu'on peut retrouver son calme. Vous, comment vous pouvez retrouver votre calme ? Est-ce que vous avez besoin d'aller vous enfermer cinq minutes dans les WC pour respirer un coup, fumer une clope si vous fumez ? Enfin, voyez ce que je voulais dire. Reprendre un temps pour vous, pour refaire baisser votre pression à vous et reprendre le contrôle de vos propres émotions. Quels outils vous pouvez mettre en place pour votre enfant pour qu'il s'apaise ? Il va très certainement avoir de très bonnes idées parce que quand on demande aux enfants, en général, ils ont de très bonnes idées sur ce qu'il leur fait du bien. Donc il y a des enfants qui vont dire moi j'ai besoin d'être tout seul dans ces moments-là, j'ai besoin qu'on me foute la paix et j'ai besoin d'aller... Moi il va me dire qu'il a besoin d'être avec moi et qu'il a besoin d'un câlin. Voilà. Après une crise, il vient chercher un... Voilà. Et bien peut-être qu'il va... Oui, parce qu'il a besoin d'attention parce qu'il est en recherche permanente, c'est de votre amour. Mais j'essaye de remplir le réservoir. Je suis sûre. Mais vous savez, les enfants au potentiel, leur réservoir, il est percé. Mais oui, il est percé. Moi, mon fils, il me le dit régulièrement. Mais tu sais, il est percé mon réservoir, maman. Oui, je sais bien. On a à peine fini de le remplir que déjà, il faut le re-remplir. Du coup, accepter effectivement... Si il vous dit moi ce que j'ai besoin, c'est d'un câlin, et bien accepter de faire ce câlin-là parce que la punition ne va pas être la privation de contact avec vous. On va être dans une sanction qui va réparer. Ça veut dire que vous allez faire le câlin pour qu'il s'attèse et puis après, on va appliquer la sanction qu'on a décidé tous ensemble. Alors, la sanction, ça peut être s'il a été violent envers sa sœur, ça peut être de devoir faire un dessin à sa sœur ou de devoir faire quelque chose qui va lui faire plaisir. On va plus être dans quelque chose qui répare que quelque chose qui punit. parce que ça va permettre de dire « Tu vois, quand tu fais ça à ta sœur, elle, ça lui fait du mal. » On va apprendre à l'enfant la responsabilité de ses actes que ses actes ont une conséquence. Oui, lui, il s'est défoulé en insultant sa sœur et pour lui, ce n'est pas très grave parce que je pense que pour lui, ce n'est pas très grave. Pour lui, c'est un excès de colère. Les mots sortent comme il sort et puis après, la vie reprend son cours. Mais il en oublie qu'en face, il y a un autre être humain qui a ressenti des choses pendant que lui, il avait ce comportement-là. Que ce soit sa sœur, que ce soit vous, que ce soit son père, que ce soit le copain d'école, la maîtresse, la boulangère, les gens avec qui on est en interaction ressentent des choses du fait de nos comportements. Alors, on a le droit de ne pas avoir eu les bons comportements parce qu'on est un enfant et qu'on est en train d'apprendre, mais par contre, on répare. Vous voyez ce que je veux dire ? Coucou ! Jeanne-hommes ! Bonjour ! Bonjour ! Du coup, l'idée, ce serait ça. L'idée, ce serait de lui apprendre à réparer. Et là, du coup, il apprendra quelque chose. D'accord ! Là, du coup, il apprendra quelque chose. Et puis, la petite sœur, pareil, alors avec ses possibilités, du haut de ses quatre ans, mais quand tu as tiré les cheveux de ton frère, moi, je le fais, je les fais parfois faire à des familles, même sur les animaux, sur le chat, sur le chien. Oui, 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 oui. Quand tu as tiré la queue du chat, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ? Parce que le chat, lui, tu lui as fait mal à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu peux faire ? Alors, quand ils sont petits, ils vont faire une taresse, ils vont faire… Ça arrive qu'elle passe et qu'elle va lui tirer la queue sans raison alors qu'il est en train de le réparer. C'est ça. Et puis, à l'inverse, pareil, pour des fois un petit peu se soulager parce qu'il est énervé, il va le choper et il va le forcer à faire quelque chose alors que le chat, il n'a rien demandé. C'est ça. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Je m'appelle Audrey et je voudrais juste intervenir sur ce dont vous venez de parler. Vous parlez de réparation. Moi, j'ai exactement le problème avec mon fils de cinq ans qui tape et tout ça. Moi, il n'a pas de petit frère et de soeur mais c'était moi qui tape. Vous parliez de réparation mais comment aller au-delà de cette réparation ? C'est-à-dire, comment lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête ? Il a cinq ans. Oui. Il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre que son comportement est bienvenu ou pas bienvenu dans votre famille avec vos valeurs mais aussi dans la société. Il y a les différents aspects. Il y a dans le cercle familial ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas et puis ça retentit sur ce qu'il y a au niveau de la société. C'est en réparant que petit à petit votre petit garçon il va comprendre que son comportement il n'est pas bienvenu. Donc, c'est à force de réparation qu'il va être accompagné de votre discours qui va lui proposer autre chose. Quand il a ce comportement-là, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire ? C'est ça en fait. La dynamique, c'est on observe le comportement, on essaie de comprendre le message parce qu'en fait les enfants ils se servent des comportements comme nous on se sert des mots. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de me dire quand il a ce comportement-là ? Il est en train de me dire qu'il n'est pas content, il est en train de me dire qu'il est triste peut-être, il est en train de me dire qu'il est fatigué, qu'il peut y avoir plein de raisons. Et ce comportement n'est pas adapté dans ma famille avec les valeurs que moi je veux défendre donc je lui fais réparer parce que ça ne va pas avec ce que moi je veux dans la maison. Et ensuite, troisième étape, c'est qu'est-ce que tu peux faire à la place de ça ? Donc, par exemple, le fil... souvent il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est comment tu peux me dire autrement que tu as besoin de mon attention ? C'est ce qu'on voit chez le petit garçon de Rachel. Comment est-ce que tu peux me dire autrement qu'on allait encartonner ta sœur ? Et on accompagne l'enfant à trouver des solutions parce que lui, il n'a pas assez d'expérience de la vie pour en trouver d'autres. Oui. Donc, du coup, voilà, ça va être vraiment par cette habitude de réparation. Hop ! Voilà le mien qui vient de passer. Par cette habitude de mettre en place des réparations et puis surtout par votre capacité aux mamans et aux papas de tenir. Oui. C'est-à-dire que si vous avez décidé que tel comportement n'est pas acceptable dans votre famille, quel que soit le contexte, quelle que soit votre fatigue, quelle que soit votre énergie, quelle que soit la météo, on tient. Oui. Si on a décidé qu'il y avait telle réparation derrière, ce qu'on appelle sanction réparation, on la tient. Mais parce qu'en fait, cette idée de réparation, ça me fait un peu penser, par exemple, quand on est adulte, quelqu'un qui va, par exemple, taper son femme ou son enfant et qu'ils vont ensuite lui acheter un jouet, un bijou et tout ça pour réparer. Je ne voudrais pas qu'il croit qu'on peut taper, ce n'est pas grave parce qu'après, il va réparer, mais après, ce sera oublié. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ce que vous voulez dire. Simplement, la nuance à ça, c'est l'âge et la gravité des actes. C'est-à-dire que quand on va rentrer, moi, j'accompagne des mamans où il y a eu parfois des violences physiques fortes d'adolescents sur les parents, j'encourage les parents à aller porter plainte. Ah, carrément ? Alors, quand on est face à des adolescents très violents parce qu'à un moment donné, il faut que la loi vienne mettre un stop. Vous voyez ? Si le parent n'a pas réussi jusque-là à mettre un stop, à un moment donné, il faut que la loi puisse venir mettre un stop parce que ça, ce n'est pas autorisé. Mais là, je vous parle d'adolescents de 16, 17 ans. On n'est pas face à un enfant de 5 ans. Le stop pour un enfant plus jeune et pour la majorité des personnes qui me suivent actuellement, ce sont des enfants plus jeunes, ils l'apprennent justement au fur et à mesure que les parents les mettent. Ils l'apprennent au fur et à mesure. D'accord. Et ils l'apprennent en réparant, mais en réparant, ils apprennent aussi que ce n'est pas toléré. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous acceptez et qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans vos familles. On a chacun nos propres valeurs. Bien sûr. Il n'y a pas de toute faite pour ça. C'est qu'est-ce qui est grave pour vous, qu'est-ce qui l'est moins. Et puis, en fonction de votre baromètre, la conséquence, elle va être plus ou moins importante. Il va toujours y avoir une part de réparation, ça c'est sûr. Mais un enfant de 5 ans, il ne va pas commettre… Un enfant de 5 ans, il ne décide pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'en fait, moi, déjà bébé à la crèche, il a eu des dents très tôt et il mordait tous les gamins. J'arrivais à la crèche le soir, une boule au ventre, en me demandant combien de gamins il aura mordu dans la journée. Bon, c'est passé. On vous a perdu. On vous a perdu. Juste, je rebond… Ah, ça y est, vous êtes revenus. C'est passé, vous êtes en train de dire. Oui. Ouais, c'est bon. Et là, dernièrement, au mois de février, il a mordu son meilleur ami. À la joue. Une cicatrice énorme à l'école. Bon, je pense que sur le moment, en fait, c'est parce qu'ils se sont cognés sans faire exprès et qu'il a eu cette réaction de… Voilà, il ne l'a pas fait consciemment. Il ne l'a pas mordu pour le mordre. Ça a plus été une réaction. Donc, voilà, on a beaucoup discuté et tout ça. Mais oui, là, je vois… Ouais, il tape. Enfin, il tape. Il tape dessus. Il tape sur ma mère, sur sa grand-mère. Dès qu'il est énervé, son réflexe, c'est de taper, quoi. Et… On a beau lui dire « Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. » C'est vrai que je n'ai pas mis en place ce système de réparation. De réparation et puis tout ce qu'il peut faire à la place. Je vais juste expliquer. Et puis, qu'est-ce qu'il peut faire à la place ? Parce que juste qu'il ne faut pas le faire, l'enfant, il se retrouve complètement diminué parce qu'il ne sait pas quoi faire à la place. Un enfant qui tape, Rachel en parlait aussi, vous en parlez aussi, ou qui mort, c'est un enfant qui a besoin d'attention. Donc là… Je suis sûre, je suis sûre, j'en suis sûre et certaine. Mais comme je vous disais, les réservoirs de nos enfants, ils sont percés. Alors, ils en ont besoin toujours, toujours, toujours. Un enfant qui tape, essayez, juste pour l'expérience. Quand votre enfant, il vous tape, prenez-le dans vos bras, serrez-le fort en lui disant que vous l'aimez très, très fort, mais que ça, ce n'est pas possible. Parce que je pense que ce qu'il cherche, vous voyez, ça vous surprend, Rachel. Essayez, juste pour l'expérience, qu'on en reparle la prochaine fois que je fais un live comme ça. Juste pour l'expérience. Un enfant qui tape ou qui mord, il cherche un contact physique, il cherche de la chaleur, il cherche de la relation. Mais il n'arrive pas à le dire autrement. Alors, il tape et il mord. En le prenant fort dans vos bras et en lui disant « Oui, oui, je suis là. T'inquiète pas, je suis là. » Mais tu vois, ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me taper comme ça. Mais on peut se faire un gros câlin. Vous allez voir que peut-être que la prochaine fois qu'il ne va se sentir pas bien, votre enfant, il va venir vous réclamer un câlin. D'accord. Un test à faire. Ok. Clairement, oui. Super. Un test. Parce qu'après, c'est difficile quand ils nous... Allez-y, Rachel. On prendra... L'idée que c'est... Après, c'est difficile parfois quand ils nous font mal parce que des fois, ils peuvent nous faire mal en nous tapant aussi bien intérieurement qu'extérieurement. c'est difficile des fois de ne pas leur prendre en fait. Bien sûr. Il y a des fois où ça arrive. Alors voilà, on se contient mais il y a des fois où ça peut partir. Et là, j'aurais envie de dire que quand ça atteint vraiment parce qu'on va en nous taper que vraiment, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que ça dure et qu'on n'arrive jamais à redescendre et que une fois, ça part, eh bien hélas, c'est la seule chose qui va lui le faire redescendre escalier. Oui, parce qu'il va être figé. Il va être sidéré. Alors, dans les deux sens, autant il va crier mais il va pleurer et du coup, il va se recalmer. Et il y a des fois, on en arrive même à dire avec mon mari, mais ce n'est pas possible. Il a deux personnalités parce qu'il va se calmer, il va revenir et ça va être un autre enfant complètement différent qui sera calme, qui va nous aider, qui va être serviable, qui va jouer tout seul et on se dit, on se regarde et on se dit mais ce n'est pas possible. il y a cinq minutes, il est en train d'interpréter. Parce qu'il a eu peur et il a eu peur de perdre votre amour et de perdre votre affection. Il faut qu'on en arrive à lui en colline. Oui. Non, ce n'est pas possible d'abord parce que ce n'est pas possible. Par principe, ce n'est pas possible. Après, j'aime vous entendre dire que parfois, ça part. Et oui, parfois, ça part. Et oui, on a beau avoir envie d'être des parents bienveillants, on a beau avoir envie d'être dans des dynamiques bienveillantes, parfois, ça part. Et il faut aussi que les gens qui vont écouter cette vidéo dans le groupe qui vont la voir tout à l'heure, parfois, ça part. Et parfois, vous sortez de vos groupes en tant que parent parce que vous êtes juste des êtres humains et que c'est juste normal d'être un être humain. L'important, dans ces moments-là, c'est juste de pouvoir reprendre après, de vous en excuser auprès de votre enfant, encore une fois, dans une dynamique de montrer l'exemple et de retourner vers lui en disant, écoute, voilà, là, moi, je ne suis pas très fière de mon comportement, mais je n'ai pas réussi à faire autrement. je te demande de m'excuser et je m'engage à essayer de faire mieux la prochaine fois. Toujours reprendre cette dynamique d'essayer d'être un exemple pour lui. C'est-à-dire, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, parfois, je jure, et moi aussi, parfois, je me mets très en colère parce que moi aussi, je n'ai pas appris à gérer forcément mes émotions quand j'étais enfant. On n'est pas issus non plus, nous, de cette culture-là dans notre éducation. Donc, je vais essayer de m'améliorer, mais je m'en excuse. Ça va montrer, votre enfant, il va pouvoir vous prendre comme modèle en disant, même maman, elle fait des erreurs. Alors ça, c'est quand même super rassurant pour un enfant. Elle n'est pas parfaite. Donc, si moi, je ne suis pas parfaite, c'est que tout va bien aussi. Et puis, il va aussi pouvoir vous prendre comme modèle. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Maintenant, effectivement, on ne peut pas passer par, on ne peut pas être dans cette dynamique éducative-là. Et ce n'est pas du tout celle que je défends de « il faut forcément en passer par là pour qu'il redescende. » Il faut vraiment arriver à trouver d'autres stratégies. C'est pour ça que je vous disais qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour vous dans le moment où vous sentez que ça monte. Quitte à le laisser hurler 10 minutes dans le jardin si vous avez un jardin ou dans le salon si vous n'avez pas de jardin pour aller vous enfermer dans une pièce, faire des exercices de respiration si vous en avez besoin, boire un verre d'eau, fumer une clope pour ceux qui fument. trouver quelque chose qui va vous permettre de vous faire redescendre pour pouvoir y retourner sereinement. C'est toujours mieux de le laisser 5 minutes en lui disant « écoute, là, moi, je ne peux pas m'occuper de toi. J'ai besoin d'une pause. Je ne peux pas m'occuper de toi. » D'abord, en général, ça peut le faire réagir s'il n'est pas vraiment en crise mais qu'il est en train d'essayer de jouer un petit peu avec vos nerfs. Et s'il est vraiment en crise, ça ne va pas être très grave de 5 minutes. vous reprenez votre contrôle, vous vous redites « quels sont mes objectifs ? » C'est de l'apaiser pour après pouvoir mettre en place la sanction. Vous refixer, vous appuyez sur vos objectifs et puis vous y retournez plus calmement. C'est toujours mieux de faire ça, effectivement, que de s'emporter et puis de ne pas être dans une posture éducative qui va être aidante. Dans ces cas-là, il faudrait que toute la famille sorte de la maison sauf lui pour que lui crie tout seul et que nous, on n'en est pas plein les oreilles parce que c'est invivable de quantifier des crises qu'il hurle et sa soeur à côté qui l'entend hurler comme ça. Et nous, c'est pesant aussi de l'entendre hurler comme ça. Et ça, en même temps, il ne l'accepte pas. Si on sort et qu'on dit qu'on le laisse crier et qu'il faut qu'il se calme, il va descendre, il va ouvrir la porte et il va continuer à crier parce qu'il n'est plus, je pense, pour qu'on ait de l'attention sur lui. Alors qu'en fait, on nous dit juste que là, nous, on a juste besoin de se calmer et qu'on ne veut plus l'entendre crier. Alors, par rapport à ça, deux choses. Dans un moment de calme, vous allez prendre votre enfant en disant, voilà, les cris, les hurlements, pour moi, c'est insupportable. Moi, je ne peux pas supporter tes cris parce que ça me fait très très mal aux oreilles, c'est très difficile pour moi de le supporter. Donc, si vraiment, tu as besoin de crier quand tu es dans ces moments-là, tu peux le faire, mais dans le jardin parce que moi, je ne peux pas supporter ces cris-là. Si tu ne veux pas aller dans le jardin pour crier, alors il faut que tu trouves une autre manière de nous exprimer ta colère parce que pour nous, ce n'est pas supportable. Et c'est là où on rejoint vraiment cette nécessité de à la fois respecter vos besoins et respecter les siens. On ne peut pas... Moi, je suis comme vous, je suis hyper esthésique au niveau auditif, donc les bruits, c'est très très compliqué pour moi. Ce n'est aider personne que de supporter l'insupportable parce que si les cris vous sont insupportables, à un moment donné, vous aussi, vos deux cerveaux, ils vont disjonquer et vous n'allez être que dans l'émotion et vous n'allez plus pouvoir accompagner et aider votre enfant efficacement parce que vous allez être hors de vous, vous aussi. Donc, c'est dans un moment de calme. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, OK, toi, tu as besoin d'exprimer ta colère, ta frustration, ton mal-être. Très bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que tu peux le faire ? Tu as besoin que je sois près de toi ? Alors, si tu as besoin que je sois près de toi, c'est sans crier parce que moi, je ne peux pas supporter ça. Si le besoin de crier est plus fort que le besoin d'être avec moi, alors tu peux le faire dans le jardin. Moi, je reste derrière la fenêtre et je te regarde. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis là. Je ne te laisse pas tout seul dans ta colère et dans ce que tu es en train de vivre qui est très, très difficile. Mais par contre, ce sera de l'autre côté de la vie parce que moi, tu écris, vraiment, ce n'est pas possible pour moi. C'est vraiment toujours remettre à votre enfant le fait que, oui, il a des besoins, mais vous aussi, vous en avez. Et les deux doivent être conciliables quand on vit dans une famille. Sinon, ce n'est pas possible. Et petit à petit, vous allez voir que si votre enfant, son besoin, c'est plus d'être avec vous. Et comme on faisait l'hypothèse que globalement, son besoin, c'est un besoin d'attention à votre petit garçon. Si on a juste dans notre hypothèse, il va vous dire qu'il préfère quand même être avec vous dans ces moments-là alors que, oui, il ne va pas crier et il ne cira plus. Et il trouvera une autre façon d'exprimer sa colère. Alors, peut-être que vous pouvez, je ne sais pas, chez moi par exemple et puis dans d'autres familles, j'ai un bac à mousse avec des épées en mousse, avec des frites, vous savez, des frites pour aller à la piscine qui peut casser quand il est en colère. Voilà. Alors, il va prendre ça et puis il va déchiqueter ça mais ça ne fait pas de bruit. Donc, moi, ça respecte le fait que je ne peux pas supporter les bruits. Ça ne décharge. C'est un boule mais ça ne marchait pas. Voilà. Alors, pareil, Pouching ball, pourquoi pas, mais toujours en restant avec lui. Le truc, c'est qu'il faut toujours rester avec eux. Si vous lui dites juste va taper sur ton Pouching ball, il va faire 72 000 à aller-retour parce que ce qu'il veut, c'est votre attention. Donc, s'il la perd, il va augmenter dans la crise jusqu'à ce qu'il obtienne votre attention. Vous voyez ce que je veux dire. OK. Donc, voilà, essayez de trouver des stratégies qui tiennent compte à la fois de vos besoins à vous, de ce qui est supportable pour vous ou pas et puis verbalisez-le à vos enfants que pour vous, ce n'est pas supportable. On parle de toi, petit bonhomme. C'était la petite. C'était la petite. Vous vouliez prendre la parole, madame. Oui, bonjour, je m'appelle Céline. Bonjour tout le monde. merci pour cette séance fort sympathique. Moi, j'ai trois garçons, douze, neuf et trois ans. Ouais. Le premier a toujours et est toujours... je ne sais pas quoi dire. Un monstre. Comme vous le pensez. Voilà, un monstre. Allons-y, pourquoi pas ? C'est terrible. En fait, les maîtresses, les profs disent que c'est un enfant formidable mais la description qui est donnée par les gens extérieurs est totalement opposée à la personne que nous avons chez nous. Ok. Bon, en même temps, on est là. J'aimerais bien avoir l'enfant formidable qu'on me décrit. Je vais vous expliquer ça. Vous voulez que je vous explique très rapidement ? Ça va vous éclairer tout d'un coup et ça va éclairer plein de mamans. On est des mammifères. Vous savez ça ? Que les êtres humains, on est tous des mammifères. Un mammifère, il montre ses fragilités dans un lieu où il est en sécurité. Il ne va jamais se mettre dans une position de vulnérabilité dans un espace où il ne se sent pas en sécurité. C'est vrai pour tous les mammifères. Ça veut dire que votre enfant à l'école, depuis toujours, à l'école, chez les grands-parents, dans tous les lieux où il est formidable, il contrôle ses frustrations, ses difficultés, ses émotions fortes. Il est dans un autocontrôle permanent de lui-même pour correspondre à ce qu'on attend de lui pour ne pas se montrer vulnérable. D'accord ? Sauf que quand il rentre à la maison, il retrouve maman, parfois papa, mais bien souvent c'est avec maman. et là il décharge tout ce qu'il a accumulé pendant la journée. C'est-à-dire que tout le stress qu'il a accumulé au cours de sa journée, il l'a gardé dans son corps, il l'a géré parce qu'il ne voulait pas se montrer fragile à l'extérieur de la maison. Et quand il vous retrouve et qu'il est enfin en sécurité et que quoi qu'il fasse de toute façon, papa et maman vont toujours l'aimer et qu'il a cette sécurité-là suffisante, il éclate et il explose. Oui, mais là, on est en confinement depuis un certain temps et rien ne change. Alors, rien ne change parce que le confinement est une très grande source de stress pour tout le monde et encore plus pour les enfants à haut potentiel. Et il y a probablement effectivement d'autres choses qui se jouent. Mais en tout cas, sur cette question de l'extérieur, me le décrit comme un enfant parfait, idéal et à la maison, c'est l'enfer. Il y a quand même cette partie-là dont il faut avoir conscience. Il peut se permettre d'être désagréable avec vous, il ne peut pas se permettre de l'être avec les autres. Après, ça ne veut pas dire que c'est plus supportable pour vous et ça ne veut pas dire que c'est plus acceptable. Il faut trouver d'autres manières qu'il vous exprime ce qui ne va pas qu'en étant odieux et monstrueux comme vous le dites. En fait, il puise toute l'énergie qu'on pourrait avoir, même plus. Et nous n'avons plus du tout une seconde pour nous occuper des deux autres, ce qui, à l'heure actuelle, devient un vrai problème parce que notre deuxième a neuf ans et ne souhaite plus avoir de grands frères. C'est une guerre permanente. Bon, le dernier, il joue totalement tout seul. Dans notre profil. Donc, ça affecte non seulement nous au niveau épuisement mais aussi les deux autres et ça, c'est intolérable pour nous. Oui. Alors, la question là, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est où sont vos limites à vous dans ce que vous pouvez lui octroyer comme temps et à mettre en balance avec ses besoins. Alors, ses besoins, on a entendu que les enfants à haut potentiel, ils ont un réservoir affectif qui est percé. Donc, on a à peine fini de le remplir que déjà il se revide et que déjà il a à nouveau besoin d'être rempli. L'idée, surtout vers les 12 ans, l'idée, c'est comment il peut le remplir lui tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en grandissant, l'enfant, il doit aussi apprendre à s'auto-sécuriser et à auto-répondre à ses propres besoins. Donc, oui, il a des temps d'attention de votre part parce que vous êtes sa maman, son papa, que vous l'aimez et que c'est important aussi pour vous d'avoir ces temps avec lui. Mais il y a des temps où il va falloir qu'il arrive à gérer son vide. En général, les enfants qui n'arrivent pas à avoir une seconde tout seul en dehors de la stimulation d'un adulte, c'est des enfants qui ont tellement peur de se confronter au vide qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent aux adultes, aux jeux vidéo quand c'est autorisé. Ils cherchent tout ce qui peut les remplir, en fait. En fait, dès que nous, on n'a pas de temps, on télétravail, enfin, il faut vraiment qu'on travaille, eh bien, ils s'acharnent sur ses deux frères et les deux frères ne supportent pas du tout ça. En fait, ils sont sur leur dos, mais c'est horrible. C'est ça, parce qu'ils cherchent à remplir son vide. La période de confinement, pour certains enfants à haut potentiel, c'est une bénédiction parce qu'ils n'ont plus le stress de l'école, de tout ce qui peut pour certains être très difficile à vivre à l'extérieur. Donc, ils soufflent et c'est vraiment une bénédiction. Et pour d'autres, c'est très anxiogène parce que c'est beaucoup de temps de vide. Et les enfants à haut potentiel, quand ils sont dans le vide, eh bien, ils pensent à des choses qui ne sont pas très sympas. Et surtout, en cette période de confinement, ils pensent à la mort, à la maladie, c'est des questions qui sont récurrentes chez ces enfants-là et qui tournent en permanence en fond dans leur esprit. Donc, il faut absolument lutter contre ce vide-là qui va laisser la place à ces questions-là et qui va être trop anxiogène. Donc, je vais chercher quelque chose qui va me remplir. Et encore une fois, comme je le disais au tout début, je ne sais pas si vous étiez là, je préfère qu'on me tape dessus plutôt que d'être face à ce vide. Peu importe si la relation n'est pas agréable, au moins, j'échappe au vide et j'échappe à l'anxiété. Oui, mais il pourrait avoir… le vide pourrait être rempli par des occupations telles que les devoirs du collège ou ses cours de guitare. Et non, en fait, non. C'est-à-dire que ce n'est pas très fun. Ah oui, la vie n'est pas fun. Oui, la vie n'est pas fun. Mais on peut comprendre d'un point de vue d'un enfant de 12 ans que ce n'est pas très fun. Alors, encore une fois, je vais vous faire sourire, mais moi, j'ai le même à la maison qui parfois s'ennuie. Alors, il a 9 ans, il est plus jeune, mais qui parfois s'ennuie, qui parfois ne sait pas quoi faire, qui pour le coup, nous, on fait l'instruction en famille, donc il a l'habitude de travailler à la maison. Et quand je lui dis, va prendre tes cahiers, il dit, ben c'est non. et puis il s'ennuie. Parce que ce n'est pas ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, et là vraiment, c'est intéressant de voir comme toutes les problématiques des trois personnes qui êtes là sont les mêmes, ils cherchent notre attention. Et oui, c'est épuisant, mais après, c'est n'empêche que c'est ce qu'il cherche. N'empêche que c'est ce qu'il cherche. Oui, mais en fait, au final, il a douze ans et quand on regarde depuis toujours, la tension qu'on lui porte, c'est toujours un truc négatif parce qu'il nous gonfle, on peut le dire comme ça. Oui, mais du coup, c'est super intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que ça veut dire que vous avez instauré malgré vous, parce que vous n'y avez pas réfléchi avant, parce que la vie s'est écoulée et puis que les choses sont comme ça, il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est ce que je tiens à vous dire. Vous avez instauré un truc qui fait qu'à chaque fois que vous lui portez de l'attention, c'est un truc pas cool, c'est ce que vous venez de dire. Mais du coup, lui, il est programmé comme ça, donc quand il cherche votre attention, il sait qu'il faut déclencher un truc pas cool pour l'obtenir. La programmation, vous avez très bien réussi, vous voyez ce que je veux dire, dans cette programmation qui du coup génère des trucs qui ne sont pas cools, mais qui fait que c'est comme ça, qu'il s'est programmé comme ça. Comment faire ? Déprogrammer. C'est-à-dire que ce qui est super chouette, c'est que vous vous en rendez compte, c'est que vous vous dites, mince, depuis le début, quand même, l'attention qu'on lui porte, c'est un truc pas cool. Ça, je le sais. Oui, mais du coup, ça vous laisse tout un champ de possible pour imaginer comment vous allez créer des trucs cools. c'est-à-dire que sur une journée, moi, ce que je vous propose là, pendant le confinement, alors vous en avez trois, donc trois, et puis vous êtes tous les deux en télétravail, c'est ce que vous me dites. Oui. Donc, sur une journée, eh bien, pendant une heure, une heure, ça vous paraît jouable, sur une journée ? Le soir, oui. Par exemple, oui. Pendant une heure, je prends un temps où je fais un truc cool avec mon fils. Mais qu'avec un seul enfant ? Qu'avec lui. OK. Dur. Très dur. Dur. Alors, 30 minutes. Oui, OK. 30 minutes. Si une heure, trop dure, 30 minutes. Si 30 minutes, trop dure, 15 minutes. Trop dure, parce que c'est la communication avec lui, c'est impossible. Enfin, il n'est pas dans notre monde. Il ne parle pas comme nous. Il ne comprend pas comme nous. Il n'est rien comme nous. Oui. Mais ça va être à vous d'aller le rejoindre dans son monde. Parce que lui, il ne peut pas venir dans le vôtre. Là, on a compris ça. Voilà. Donc, il faut que vous, vous y alliez. Commencez par 15 minutes. Si plus vous paraît trop. Voilà. Encore une fois, respectez ce qui vous paraît possible pour vous. Si ça vous paraît possible, 15 minutes, faites-le pendant 15 minutes. Donnez-lui un rendez-vous. Donnez-lui un rendez-vous dans la journée en disant on a rendez-vous de telle heure à telle heure pour passer un moment tous les deux à un moment sympa où on fera exactement ce que tu veux pendant ce moment-là. Laissez-lui le choix de l'activité pendant ce moment-là. Et peut-être, il va vous demander de juste discuter. Peut-être, il va vous demander de juste le regarder faire quelque chose. Peut-être... Mais un temps d'attention qui n'est que pour lui et qui est dans quelque chose d'agréable. Et pendant ce court temps, vous vous interdisez de porter le moindre jugement sur ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que je disais 15 minutes au début si vous voulez. Mais pendant 15 minutes, on ne critique pas que la chambre est en bordel quand on arrive dans la chambre. On ne critique pas que l'activité c'est un jeu vidéo et qu'il pourrait quand même faire autre chose. On critique... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est 15 minutes d'amour inconditionnel et de liberté complète. Parce que ça, ça va désapprendre... Alors, ça ne va pas être tout de suite facile ni pour vous ni pour lui. On est bien d'accord ? Être parent, ce n'est pas facile. Mais ça va casser ce cercle de je te demande de l'attention d'une mauvaise façon et moi, je t'en donne d'une mauvaise façon aussi et on est dans cette spirale-là comme deux petits hamsters. Là, on tourne dans la roue et on ne peut pas en sortir. Donc, il y a ça. J'ai 15 minutes que pour toi et quoi que tu fasses, c'est très bien ce que tu es en train de faire. Parce que lui, tout d'un coup, il va se rendre compte que c'est possible. Et s'il se rend compte que c'est possible, il va avoir envie qu'il y en ait plus parce qu'il va se rendre compte que c'est plus agréable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, on va inverser la roue. Et puis peut-être que vous, vous allez vous rendre compte aussi que votre petit garçon qui jusqu'à maintenant était vraiment très difficile à supporter et vous avez complètement le droit de ressentir ça, qu'on soit bien d'accord. Peut-être qu'il peut être cool aussi. Peut-être que vous allez pouvoir rigoler un petit moment avec lui et puis que vous allez créer une autre relation avec lui et que vous allez le regarder autrement. Et en le regardant autrement, inconsciemment, vous allez générer d'autres façons de fonctionner avec lui aussi. C'est pour ça qu'un tout petit temps pour commencer et puis petit à petit, vous l'augmentez. Et puis si vous vous rendez compte qu'avec les autres, vous êtes en train de prendre le même chemin, c'est pareil, c'est un petit quart d'heure chacun, aussi pour éviter les rivalités. C'est toujours bien quand on arrive à faire pour tous. Mais parfois, certains enfants n'en ont pas besoin et ça les gonfle. Moi, j'ai des familles où il y a un enfant qu'on a très, très, très besoin. Et puis la maman, quand je lui avais dit proposez-le aussi aux autres parce qu'on va éviter les jalousiers, les rivalités, elle m'a dit mais en fait, ma fille, elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout envie de ça parce qu'elle trouve qu'on a une très bonne relation et qu'elle n'en a pas besoin. Donc là aussi, on peut proposer aux autres enfants pour limiter les rivalités mais on n'oublie pas qu'on a trois enfants et qu'ils n'ont pas les trois les mêmes besoins au même moment. Et donc, on essaye de s'adapter à chacun quand on en a plusieurs. C'est sûr que ça complique la vie familiale mais c'est aussi plus reposant. Merci. Je vous en prie. En tout cas, essayez et n'hésitez pas à mettre un petit mail ou à un petit message pour me dire si ça a fonctionné pour vous ou pas. Et puis voilà, c'était déjà une heure dix qu'on a commencé ce live. Pendant le confinement, je pense que je vais le proposer tous les jeudis matin de 10h à 11h. Oui, c'est cool. Comme ça, on peut échanger, on fait un petit peu plus connaissance aussi donc moi, ça me plaît bien. Et puis comme ça, voilà, j'essaye de vous donner quelques clés. encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, je n'ai pas de baguette magique. OK ? Juste, j'ai des outils, j'ai des choses à vous proposer d'essayer. Mais après, il va falloir que ce soit vous qui essayez, qui testiez, qui soit dans cette dynamique un peu de on essaye, on teste et puis de toute façon, ce ne sera pas pire parce que de toute façon, c'est compliqué. On essaye un nouveau truc et puis s'il marche, on le garde et s'il ne marche pas, on cherche qu'on peut essayer d'autres. OK ? Super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Super. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Donc, l'enregistrement, comme je l'ai dit, va être diffusé dans le groupe Facebook et puis je vais le mettre dans la boîte à outils pour mes abonnés. Je vous le redis. Il ne sera en aucun cas ni vendu, ni rien de tout ça. Que ce soit bien clair, c'est du contenu gratuit pour les gens qui me suivent. Et puis, on va se refaire ça au moins une fois par semaine, je pense, le jeudi matin. Et puis, si je change de jour, j'imagine que vous êtes inscrits à ma newsletter. Donc, de toute façon, vous aurez les infos dans la newsletter. Tout à fait. Très bien. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. A bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada